Aujourd'hui, on va voir un exercice sur les ondes de détente, ou bien appelée aussi détente de Prandelmeyer. Donc nous avons un écoulement supersonique avec un Mach incident de 1,5, M1 égale 1,5. La pression P1 égale 1 atmosphère et T1 égale 288 K. Cet écoulement est détendu autour d'un coin convex à travers un angle de déflexion Theta de 15 degrés. Première question, calculez le nombre de Mach, la pression statique, la température statique, la pression et la température d'arrêt immédiatement après cette détente. Et en deuxième question, déterminer les angles que font la première et la dernière ligne de Mach avec la direction du coulement amont, ainsi que l'étendée angulaire de cette détente. Notre schéma est là, nous avons un angle de paroi de déflexion Theta, une ouverture, donc un écoulement supersonique incident, c'est Prandelmeyer. Donc s'il y a une détente, donc automatiquement la ligne de courant qui essaye de suivre la paroi, elle va tourner avec la paroi, donc création d'une détente appelée détente de Prandelmeyer. Et les lignes qui sont en vert, c'est les lignes de Mach, donc c'est une succession d'infinités d'ondes de détente. Dans la première, l'onde de détente fait un angle Mu1 avec l'écoulement incident, et la dernière aussi, elle fait un autre angle avec l'écoulement incident. La zone 1, c'est la zone avant l'onde de détente, et la zone 2, c'est après l'onde de détente. L'ensemble de cette onde de détente, c'est un exemple de fouet, disons un fouet de plusieurs, une infinitive d'ondes de détente. On l'appelait aussi en 2 Mach. Donc, en suivant notre stratégie, étant une variation graduelle, la détente de Prandelmeyer est isentropique, c'est-à-dire qu'on peut appliquer les lois de l'isentropie pour replier les paramètres dans cette détente. Le nombre de Mach aval est obtenu par l'équation suivante, Theta nu de Mach M2, moins nu de M1. Les nu sont des fonctions de détente, appelées aussi fonctions de Prandelmeyer, fonctions de nombre de Mach. Pour chaque nombre de Mach, nous avons une fonction de détente, nu. D'accord ? Donc, on peut, à partir de M1, on tire nu de M1. Nous avons un angle de déflexion Theta, ça nous permet d'avoir nu de M2. Et en utilisant, bien sûr, ces fonctions, on peut tirer facilement le nombre de Mach M2. Cette fonction de détente, elle est donnée par cette équation, qui est là. Et elle est aussi tabulée pour un gamma égal à 1,4. On trouve dans les livres la fonction de Prandelmeyer sous forme de table. En plus, la détente de Prandelmeyer, elle est constituée d'une infinité d'ondes. Chaque onde est une onde de Mach, qui fait un angle, appelé aussi angle de Mach, mu, avec la direction de l'écoulement à mort. Et elle est donnée par mu égale arc sinus de 1 sur le nombre de Mach. Et elle est aussi tabulée pour chaque nombre de Mach M. On va commencer notre analyse par calculer le nombre de Mach M2. Nous avons le Mach incident M1 égale 1,7. Nous allons utiliser les tables de détente. Ça nous donne la fonction de Prandelmeyer, nu 1 de M1, qui est donnée par 11,4,21. Et on l'attire directement de la table de détente suivante. On a cette table de détente pour gamma égale 1,4. Nous avons le nombre de Mach, 1,5. Et nous avons l'angle, le nu. Dans certains livres, il est appelé oméga. Et dans la plupart des livres, il est appelé nu. C'est la fonction de Prandelmeyer. D'accord ? Donc, on trouve 11,9. D'accord ? Bien. On trouve nu de M1 11,9 en degré, bien sûr. Ensuite, on va passer à cette équation qui est là pour tirer le nu, la fonction de Prandelmeyer pour M2. D'accord ? Donc, on va la tirer à partir de cette équation. Donc, nous avons la valeur de nu M1. Elle est donnée par 11,9. Nous avons la déflexion de la paroi à 15 degrés. Donc, on peut tirer carrément le nu de M2. Et on fait un retour pour tirer, à partir des tables de détente, pour tirer le M2. C'est-à-dire, on est là. On a le nu de M2 est égal à 26,4. On utilise la table de la fonction de Prandelmeyer pour tirer le nombre de Mach M2 qui est égal à 2. Donc, elle est égale à 2 ici. Ensuite, maintenant, on va passer au calcul des pressions P2 et T2 en aval de la détente, c'est-à-dire dans la zone 2. Déjà, il faut savoir que la détente, elle est isentropique. Elle est adiabatique isentropique. Donc, la pression génératrice, elle reste constante. La température génératrice, ou bien appelée aussi la température d'arrêt, elle reste constante. Donc, pour tirer la pression P2, on va utiliser ce rapport P2 sur P1 qui est égal à P2 sur P02 fois P02 sur P01 fois P01 sur P1. Ça, c'est une astuce pour tirer le rapport P2, P1 tel que ces rapports, je peux les calculer facilement dans n'importe quelle zone. Par exemple, déjà P02 sur P01, elle est égale à 1 parce que l'écoulement, la détente, elle est isentropique. Nous avons aussi T02 sur T01 qui est égal à 1 parce que la détente, elle est isentropique. Les autres rapports, je vais les tirer dans chaque zone pour un écoulement isentropique. Par exemple, pour la zone 1, j'ai un MAC M1 égale à 1,5. Je vais utiliser les tables isentropiques supersoniques. Je tire directement T01 sur T1 et P01 sur P1. La même chose, je refais la même chose pour la zone 2, pour M2 égale 2. Et je tire, en utilisant les tables isentropiques supersoniques, les rapports suivants, ce qui me permet de tirer carrément P2 et T2 qui sont égaux à ces deux valeurs. Maintenant, deuxième question, calculez les angles faits par les lignes de MAC extrêmes. C'est-à-dire, quelles sont les lignes extrêmes ? Je reviens, si vous voulez, au schéma principal. D'accord ? Premièrement, l'angle que fait cette première onde de détente avec l'écoulement incident, c'est MU1. D'accord ? Et l'angle que fait la dernière onde de MAC avec l'écoulement incident, c'est cet angle qui est là. D'accord ? Et l'angle, cet angle, c'est quoi ? C'est MU2. D'accord ? Moins la déflexion Theta. Le premier angle, c'est MU1, parce que MU1 et MU2, c'est quoi ? C'est les angles de MAC. Et les angles de MAC se font avec la direction du nombre de MAC. Par exemple, MU1, c'est l'angle entre cette onde avec M1 et MU2, c'est l'angle que fait cette onde de MAC avec le MAC correspondant. C'est clair ? Bien. Donc, je reviens. Donc, l'angle que fait la première ligne de MAC, cette ligne, avec la direction de l'écoulement amant, elle est donnée par MU1, c'est cet angle qui est là. On peut l'obtenir soit par l'équation MU1, qui est égale à arc sinus 1 sur M1, ou bien carrément à partir de la table. La table de détente, vous pouvez tirer directement, bien sûr, pour gamma égale 1,4. Donc, vous tirez directement M1 égale 1,5, vous tirez directement MU1. Donc, le premier angle MU1, c'est 41,8 degrés. Maintenant, l'angle que fait la dernière ligne de MAC avec la direction de l'écoulement amant, cette direction, donc c'est MU2 moins θ. Donc, c'est cet angle qui est là. Et MU2, bien sûr, on peut le tirer à partir d'une équation directement MU2 égale arc sinus 1 sur M2. D'accord ? Ou bien à partir des tables. Donc, je vais utiliser les tables de détente. Je trouve MU2 égale 30 degrés. Mais l'angle qui m'intéresse, c'est cet angle qui est là. Donc, c'est MU2 moins θ. D'accord ? Il est égal, dans ce cas, à 15 degrés. Dernière question, quelle est l'étendue angulaire de la détente ? C'est-à-dire, quel est cet angle qui est là, entre la première et la dernière en 2 MAC ? Ce qu'on appelle l'étendue angulaire de la détente. Donc, d'après le schéma, c'est quoi ? C'est MU1, c'est tout ça, moins l'angle qui est là. L'angle qu'on a calculé, qu'on a appelé le β, qui est là. On l'a déjà calculé ici. β, c'est ça, c'est 15 degrés. Donc, γ, l'étendue angulaire, c'est MU1 moins β qui est là. D'accord ? Et ça va nous donner un γ de 26,8 degrés. Et d'accord. its mi-los. Merci.